Déposé le 30 septembre, mais retiré le 5 octobre, l'amendement au projet de loi de finances 2023 d'Aurore Berger et Mathieu Lefebvre, deux députés Renaissance, visait à inscrire dans la loi la réduction des droits de donation et succession, l'une des mesures phares du candidat Emmanuel Macron. Retiré le 5 octobre tout simplement parce que officiellement cette réforme coûterait quelques 2 milliards d'euros et les caisses du budget de l'État après deux années de politique de quoi qu'il en coûte sont vides. Officieusement, Emmanuel Macron ne veut pas être à nouveau taxé de président des riches, ce qui ne manquerait pas sans doute de se passer si la réforme était mise en œuvre. Conclusion, la baisse des droits de succession et de donation va avoir lieu mais d'ici la fin du quinquennat. Si vous souhaitez préparer votre transmission, il y a des décisions à prendre sans attendre la réforme Macron. Tout d'abord, il n'est jamais trop tôt pour prendre rendez-vous chez votre notaire. Si la préparation de votre transmission est l'un des objectifs patrimoniaux prioritaires. Ensuite, il faut savoir que même au sein de la majorité, un certain nombre de députés sont plutôt contre la réduction des droits de donation et de succession. Il est donc impératif de faire le plein de tous les dispositifs existants. Sachant qu'il n'y a qu'une bourde à ne pas commettre, c'est de mettre en œuvre aujourd'hui une donation sur laquelle vous payeriez des droits, alors que demain, en cas de baisse des droits de donation et de succession, vous ne seriez plus amené à en payer. Quels sont les avantages dont il faut profiter ? Vous savez que si vous faites une donation, vous pouvez prendre à votre charge les droits de donation, normalement dus par le bénéficiaire de votre générosité. La purge des plus-values latentes en cas de donation d'un bien immobilier ou d'un compte-titre est aussi un avantage dont vous pouvez profiter. Sans parler des atouts fiscaux de l'assurance-vie, on en parle souvent sur le revenu.com, ou des atouts fiscaux du démembrement de propriétés. Sachez que si vous êtes un couple et que vous avez un enfant, vous pouvez transmettre hors impôt quelques 263 000 euros, une somme non négligeable. Si vous avez deux enfants, vous pouvez transmettre hors impôt 527 000 euros. Avec trois enfants, 791 000 euros. Vous allez me dire que vous voulez préparer la transmission de vos biens, vous voulez éviter les querelles de famille, vous voulez réduire les droits de donation et de succession, mais ne vous voulez pas vous déposséder, c'est compréhensible. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle une donation avec démembrement de propriétés, à savoir que vous ne donnez que la nue propriété de vos biens et vous conservez l'usufruit, à savoir les revenus qui vont avec, notamment les loyers s'il s'agit d'un bien immobilier. Sur le plan fiscal, l'intérêt de l'opération, c'est que vous n'êtes taxé que sur la valeur de la nue propriété qui est donnée, qui dépend de l'âge de l'usufruitier. Si vous avez 55 ans, par exemple, la nue propriété n'est égale qu'à 50 % de la valeur du bien. Dernière question qu'on nous pose souvent en revenu, c'est à partir de quel âge faut-il préparer la transmission de ces biens ? À partir de quel âge faut-il commencer à donner ? En pratique, la réponse du revenu est toujours le plus tôt possible, puisque vous savez que les abattements en cas de donation se reconstituent tous les 15 ans. Donc si vous commencez à donner à 55 ans, vous pourrez faire une autre donation hors impôts à 70 ans. En réalité, en pratique, on remarque qu'on ne commence à penser à la transmission de ces biens qu'à partir du moment où la retraite, et le problème de la retraite sur le plan financier est résolu, à savoir que vous disposez de revenus complémentaires qui vous permettent de maintenir votre niveau de vie. Voilà. La réforme des droits de succession et de donation, ça ne sera pas dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Ceci dit, ce n'est pas une raison. Vous pouvez vous préoccuper. Au contraire, préoccupez-vous de la transmission de vos biens. C'est indispensable pour assurer la paix des familles. Faites le plein de tous les dispositifs existants. Sous-titrage Société Radio-Canada